Voici le porte-bébé et son pack d'extension pour l'adapter au nourrisson. Tenez le porte-bébé vers le bas, l'extérieur contre vous. Tournez la partie avec la doublure contre vous. Faites pivoter la ceinture pour avoir le porte-bébé dans le dos. Passez le clip de la ceinture dans l'élastique de sécurité. Vérifiez sa tenue, vous devez entendre un clic. Tournez-le la partie centrale devant vous. Pour fermer la bretelle, attachez les clips du même côté. Relâchez les sangles des bretelles cousues au bord de la partie centrale. Bougez la glissière vers le bas, cela va vous aider à l'attraper pour fermer le porte-bébé dans votre dos. Pour vous aider à mieux visualiser le positionnement de votre nourrisson, ouvrez la fenêtre d'aération. Désipez, roulez et accrochez à l'aide des boucles élastiques. Placez la partie fine du réhausseur avec les coutures vers vous. Le bébé sera assis sur la partie large. Glissez votre main dans le tunnel pour pouvoir attraper le réhausseur, puis glissez la partie large sous l'étiquette blanche. Le réhausseur positionne le bébé plus haut. Il libère ainsi son champ de vision et ses voies respiratoires. Il lui offre également une assise adaptée à sa taille. Glissez le cale-tête dans le tunnel. Et attachez le cale-tête avec les boutons pression. Le cale-tête va permettre l'ajustement du porte-bébé à la petitesse de sa nuque, en offrant un soutien doux et matelassé, sans pression ni contact direct avec les ourlets. Après avoir enfilé le réhausseur et le cale-tête, tenez le bébé contre vous, ses genoux fléchis. Tournez le réhausseur vers vous, asseyez bébé sur la partie large signalée par l'étiquette. Le réhausseur va jusqu'au creux de ses genoux pour permettre la bascule du bassin. Mettez ses mains vers sa bouche. Tenez toujours bébé avec une main et remontez la partie centrale sur son corps. Soutenez le bébé avec une main et enfilez la première bretelle, puis la seconde. Clipsez l'attache dans votre dos. et serrez si besoin. Faites glisser la sangle sur vos omoplates. Contrôlez la position. Bébé doit être assis au milieu, son dos contre le filet. L'écart des genoux doit être de la même largeur que son bassin. Pas d'appui sous les pieds. Baissez la ceinture si besoin. Rassemblez ses mains et ramenez-les vers sa bouche. Soutenez le bébé avec une main, avec l'autre, ajustez la sangle de la bretelle vers le bas. Tirez les sangles de la partie centrale afin de l'ajuster à la morphologie du bébé. Faites de même de l'autre côté. Soutenez le bébé. Soutenez le bébé avec une main, avec l'autre, ajustez la sangle de la bretelle vers le bas. Tirez les sangles de la partie centrale. Le bébé vous permettra de vous assurer que le visage de bébé est dégagé. Libérer les voies respiratoires est primordial, surtout avec un nourrisson. Pour fermer la fenêtre d'aération, détachez les élastiques et déroulez le clapet vers le bas. Avant de fermer les zips, il est important de desserrer les sangles latérales. Tirez vers le haut pour éliminer les fronces, puis tirez la languette du zip vers le bas. Resserrez à nouveau les sangles de la partie centrale pour vous assurer que le visage de bébé est dégagé. Voici la têtière. Saisissez-la par les boucles élastiques. Elle est transparente pour que vous puissiez vous voir mutuellement à travers. Accrochez les boucles élastiques sur les boutons de la bretelle. Avant 4 mois, bébé ne tenant pas sa tête de façon autonome, il est nécessaire d'utiliser la têtière. Pour ouvrir la fenêtre d'aération, desserrez les sangles latérales. Désipez et ramenez les mains de bébé vers sa bouche. Serrez à nouveau. Quand il fait chaud, n'hésitez pas à rouvrir la fenêtre d'aération pour ventiler l'ensemble. Pour sortir, ouvrez le clip dans votre dos. Soutenez bébé, retirez une bretelle. Changez de main, puis retirez l'autre bretelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti.